L'infidélité L'infidélité Alors, première question, on va commencer par la définition. Pour vous, je vais prendre vos avis personnels. Peut-être l'avis de l'expert, parce que vous êtes sur ce plateau en tant que personne qui en sait un peu plus que nous, parce que vous êtes psychiatre. Comment pourrait-on définir l'infidélité ? Je pense qu'il n'y a pas une définition psychiatrique, c'est une définition par rapport au couple. Il s'agit du fait qu'une des personnes du couple, un homme et une femme, a des relations sexuelles en dehors du couple. C'est-à-dire que si c'est un homme, il a des relations avec une femme que son épouse à la maison, que son épouse, j'allais dire. Et pour la femme, elle a des relations sexuelles en dehors de son mari. Pas l'infidélité dans le couple. Ben, je pense que c'est une définition. Ben oui. L'homme d'un, on dira, qui passe partout. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont de plus en plus infidèles. Est-ce une impression ou est-ce une réalité ? Je ne pense pas que les gens soient de plus en plus infidèles. D'abord, l'infidélité, il faut voir ça sous plusieurs angles. Il est évident que sous le plan religieux, que ce soit la religion chrétienne, même la religion musulmane qui autorise la polygamie, dès lors que vous avez des relations avec une femme qui n'est pas la vôtre, c'est une infidélité. Donc, l'infidélité est à proibir selon l'enseignement de la religion. Donc, dans aucune religion, cela n'est enseigné. Mais l'infidélité, je dirais, quand vous parcourez les documents, est aussi vieille comme l'histoire de la vie. De tout temps, l'infidélité a toujours été un sujet. Même si on a des difficultés à aborder, ça a toujours accompagné la marche de l'humanité. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne puisque quand on voit les conséquences, il n'y a certainement pas le débat là-dessus. Mais dans l'histoire de tout temps, je me souviens que moi, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Quand j'étais petit, devenir ado, adulte aujourd'hui, on continue d'en parler. Et bien évidemment, au fur et à mesure que la société devient de plus en plus permissive, on voit ça de plus en plus. Selon que ce soit au village, que ce soit en ville, l'infidélité est une histoire qui a toujours accompagné, j'allais dire, la vie de l'humanité. Et le mieux d'accepter simplement. Oui, c'est plus ou moins accepté. C'est plus ou moins accepté en fonction des milieux. Ça dépend aussi du sexe. Je dirais que l'infidélité qui est plus acceptée, c'est l'infidélité des hommes. Aujourd'hui, si une femme trompe son homme, tout le monde va crier au scandale. Par contre, un homme qui trompe sa femme, c'est un peu plus accepté. On dira que c'est un peu plus normal. On est en plein dans l'état des lieux, docteur. On dira aujourd'hui, et les spectateurs sont invités à répondre à cette question, est-ce que les hommes sont plus infidèles que les femmes ? Oui, de façon visible, de façon culturelle, comme pour les hommes, comme elle a dit tout à l'heure, semblent être acceptés, tolérés par la société. Donc, ça se fait plus ou moins vieux aussi de tous. Il est évident que de façon visuelle, quand on observe, les hommes le sont plus. Mais il arrive quand même que les femmes, à cause de ce qu'elle a dit, la société ne tolérant pas qu'une femme soit aussi infidèle, elles le font, mais beaucoup plus encachées. Donc, statistiques, si on demande, les hommes vont être plus cochés. Mais je me demande si véritablement en profondeur, à elle l'évolution de la société, à elle les témoignages que nous avons parfois, si c'est toujours vrai. Mais à première vue, les hommes sont plus infidèles que les femmes. C'est ce que nous dit Eugène Brou, Dulfus, qui réagit sur la page Facebook. Il dit, je pense bien que l'homme est le plus infidèle dans cette histoire. Alors, les raisons. On est toujours, pardon, avant de passer aux raisons, on est toujours dans l'état des lieux, de cette infidélité qui devient chronique dans nos sociétés. On l'a dit, les femmes ont tendance à plus se cacher, voire mieux se cacher. Tout à fait, que les hommes, où ça peut être beaucoup plus flagrant. C'est flagrant, ça peut être même. Il y a des hommes qui arrivent comme un masque caché. Oui, ce cas-là, globalement, pour beaucoup, c'est plus flagrant. C'est plus flagrant, pardon, chez les hommes. Alors, on va parler donc de ces signes-là. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent faire soupçonner ? C'est des soupçons. Alors, quand on s'en... Ah, je crois que... Alors, on va prendre un appel de M. Diakité, qui nous appelle de la Guinée-Conakry. M. Diakité, bonjour. Oui, oui. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, M. Diakité. On vous écoute. Oui, en fait, j'apprécie à cette émission. Oui. Une émission qui est très subie à Réalisé, qui vient de la Guinée-Conakry. Oui. Qui est vraiment impressionante, cette émission. Ça permet que vous n'êtes à diminuer l'intubilité dans le futur. Parce que c'est de l'intubilité dans le futur aujourd'hui. Les congènes, ils attendent qu'ils soient maniés avant de fouture, mais d'aller caclier. En tout cas, de l'air, de l'air, non. Et c'est très dangereux pour la religion de l'humain, même les religions chrétiennes. Je pense que tu devrais avoir un peu plus de mal-humain. Personne n'avait changé à ma vie. Donc, tu vois que... Et puis, tu dis que tu as envahi ton âme, tu as recherché tout le contenu, maintenant que la femme en rentre se roule, tu as le foyer, et toi, tu peux te donner des choses, parce que tu as le foyer, et puis tu as l'air de couvrir, 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 pour convaincre les jeunes filles, et les jeunes filles, la plupart des jeunes filles, il y a des patrons, les nazis, et les petites filles, ce sont les poids, ce sont des filles, qui en fait, tiennent compte du goût de l'agil, et qui ne tiennent pas compte de l'avenir et de leur sorte, et je pense que ce père, qui est en fait une douce, Il a très bien parlé, et c'est bien que c'est moins d'identifier les jeunes filles et les jeunes qui sont en même dans le couple, de ne pas vraiment s'opposer à ce que je dirais, de ne pas accepter d'être avec des gens qui valent plus de moyens pour les promener. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'incluer que l'avenir est en plus dans la prévision, c'est comme maintenant. Et quand il est dans ces clubs comme ça, mais c'est comme les envies du GP dans la couverture, finalement, les gens ne vont pas payer pour toi, mais il n'y a pas d'opinion, et ça permet aussi de participer de toutes les personnes. Moi, en disant que comme les gens, ce que je veux dire, l'incidentité dans le couple, ça dépendra des gens qui viennent. Et ces gens, même si la femme s'insiste, c'est-à-dire que la femme passe rapidement pour savoir, comme ce que tu sois avec elle, il faut l'étudier, il faut avoir cette vieille. Il n'y a pas seulement l'affaire physique de la femme, pour le moins, il faut voir que ce n'est pas recommandé dans la religion. Donc, en gros, tout le monde, il faut que vous vivez le moment bien sûr, et on aura le temps de... Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci encore. Très bonne journée à vous. Très bien. Alors, on est toujours dans la première partie de ce thème, l'état des lieux. Alors, petite question, j'aimerais bien que les téléspectateurs réagissent également, le téléphone est ouvert, vous venez de le voir. Où commence l'infidélité ? Parce que ça dépend des personnes, on n'a pas tous la même perception de la chose. Pour certaines personnes, ça peut commencer rien qu'en convoitant quelqu'un d'autre, d'autre que son mari. Religieusement, en tout cas, dans la Bible, c'est dit que l'infidélité et l'adultère commencent là, quand on convoite une femme ou un homme qui n'est pas à nous. Est-ce que c'est le fait de donner son numéro de téléphone ? Est-ce que c'est échanger des messages ? Est-ce que c'est échanger des conversations ? Est-ce que c'est accepter un rendez-vous ? Où commence l'infidélité ? Alors, oui. Ça commence déjà dans le regard. On me dira que je suis parano, mais c'est comme ça. Dès qu'on commence, on triche déjà par le regard. Avec son conjoint ou son conjoint n'est pas là et qu'on commence à regarder. Qu'on convoite l'autre. Qu'on convoite l'autre du regard, on a commencé déjà. Parce que les gens pensent que l'infidélité, c'est tout de suite, c'est l'acte sexuel. Non, l'infidélité commence d'abord dans la tête. C'est d'abord cérébrale, on regarde quelqu'un d'autre, on commence à... Mais je pense qu'avant d'attaquer cette question, peut-être qu'on devrait parler des raisons. Oui, on va en parler. Ça commence déjà pour moi dans le regard et puis ensuite... Alors, pour vous, sur cette question-là, l'intention vous late. Même si on ne va pas jusqu'au bout, on ne nous donne pas besoin. Dans ce cas, on dira qu'on a tous été infidèles parce qu'on a tous eu à un moment donné ou à un autre apprécié quelqu'un du regard. En regardant même la télévision, un acteur ou un chanteur. Ou bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est par là que ça commence déjà. Commencer à être attiré par le regard et ensuite... Je suis tenté de dire finalement on va s'enfermer dans nos maisons. On ne s'en tirerai plus. Parce qu'on est dans la société et il est évident que je ne pense pas que ce soit un péché. Si vous avez vu une jeune fille ou un jeune homme qui... Une fille qui est belle, on peut même le lui dire. C'est quand ça va au-delà. Je crois que c'est dans la Bible, c'est ce qui est dit. C'est quand on commence à convoiter. C'est-à-dire que je l'ai vu, je peux lui dire, tu es belle, ça s'arrête là. Mais quand j'arrive à la maison, que je commence à faire des plans, comment je vais rencontrer, comment avoir approfondi... En ce moment, ça commence. Mais je ne trouve pas... Avec la société dans laquelle on est où on travaille, femmes et hommes, des jeunes gens sont ensemble, on va à l'école ensemble, qu'on ne puisse pas se regarder et qu'on ne puisse pas apprécier. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion d'apprécier des gens, de leur dire à des amis, mais tu es une belle femme. De là à dire que parce que je l'ai dit, ça commence l'infidélité, il y a problème. Mais c'est quand ça ne s'arrête pas à ce niveau où après avoir vu, on commence maintenant à aller en profondeur, comme je l'ai dit, à faire des plans... Quand j'ai parlé du regard, ça dépend de quel genre de regard, parce que sinon, dans ce cas, tout le monde sera infidèle. On peut apprécier comme vous dites, mais on sait tous que c'est par là que ça commence. Vous avez regardé quelque chose, ça a commencé à... C'est de ça que je parle en fait. Dès qu'on regarde, on commence à fomenter là, dans ce cas... Même là encore, c'est discutable. Alors, on a un appel de M. Mohamed, il nous appelle du Ghana. Allo ? M. Mohamed ? Bonjour. Bonjour M. Mohamed. Je peux participer à l'émission, s'il vous plaît. Vous y êtes, soyez le bienvenu. Alors, la question est posée pour vous, comment est l'infidélité ? M. Mohamed, si nous parlons de... Je parle assez d'unité, donc je vais parler... Je vais parler directement chez un homme. Si nous parlons du vol, l'homme est plus voleur que la femme. L'homme est plus... Si nous parlons d'infidélité, la femme est plus infidèle que l'homme. Maintenant, les causes, qu'est-ce que provoque l'infidélité ? Nous avons tendance à éduquer les enfants, mais pas l'éducation sexuelle. Oui. Si on éduque un enfant, 8 millions d'éducateurs, 9 millions d'enfants, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à tout temps en charge-là ? Mais le problème maintenant, concernant l'éducation sexuelle, si tu éduites un enfant sans l'éducation sexuelle, arrivé à un certain moment, l'enfant va faire son choix, ou bien la société doit obliger l'enfant à faire un choix. L'enfant maintenant... Il est parti. Alors, docteur, vous aviez la parole. Comme je le disais, je pense qu'il faut être réaliste. On peut voir une personne. On peut la regarder. On peut même avoir des idées. Mais là où il y a problème, c'est quand on n'a pas la capacité... De se retenir. ...à regarder, peut-être par notre religion à Dieu, ou par notre éducation qu'on va au-delà. Personne ne peut dire que jamais, même marié, je n'ai jamais vu un homme ou une femme pour qui j'ai eu une certaine attirance. Mais ce qui fait la différence, c'est que quand ça doit venir, je dois me dire, à cause de ma foi chrétienne, à cause de mon éducation, à cause de la société, ça ne peut pas aller au-delà. Sinon, le quotidien, c'est ce que nous vivons. Surtout avec l'agression des habillements de femmes et d'hommes que nous voyons, les gens ne sont pas quand même insensibles. Les gens ne sont pas insensibles. Ils ne sont même pas à la recherche d'eux. Ils ne sont même pas... C'est une sorte d'agressivité. C'est comme quelqu'un... J'ai dit à quelqu'un, tu as beau être fort, si tu es dans ta maison, qu'une femme volontaire se déshabille, ce n'est pas évident que tu tiennes le coup. Ce n'est pas évident. Comme l'autre l'a fait dans la Bible, lui, il a pu fuir. Je crois que c'est Joseph. C'est une grâce. Mais la limite, c'est ça. Au quotidien, nous sommes dans nos bureaux, dans les rues, dans les marchés, dans les spectacles. On voit ce qu'on voit. Ce qui fait la différence, c'est de dire, à cause de mon engagement à craindre Dieu, à cause de mon engagement à respecter les valeurs d'éducation de ma famille, à cause de mes convictions que je me suis donné personnellement à ne pas le faire, je ne me donnerai pas les moyens d'aller au-delà. Mais si on regarde, c'est sûr que souvent ça crée des problèmes dans la tête. Ça, on ne peut pas le cacher. Quelle que soit la personne que nous sommes. Ce qui fait la différence, c'est ce que j'ai dit. C'est la capacité de chacun d'entre nous à savoir là où il faut limiter pour ne pas aller au-delà. Parce que dès lors que ça va au-delà, que ça prend forme, qu'on n'arrive pas à prendre les dispositions pour effacer, qu'on construit soi-même, on construit, à un moment donné, bien sûr, on est complètement out. Alors, il y a M. Jean-Baptiste Assouan qui réagit sur notre page Facebook, qui dit que pour lui, les fidélités, c'est de convoiter une autre. Alors, je pense qu'il vous rejoint... Oui, c'est ça la convoitise. Madame, non. La convoitise, c'est ça. C'est-à-dire, je l'ai vue, j'ai trouvé qu'il est beau ou elle est belle. Et je pense aller plus loin. Et puis, je pense aller plus loin. Alors qu'on peut admirer une personne comme étant créature de Dieu. Voilà. Parce que cette personne, on la trouve bien faite. Parfois même, on imagine des scènes dans la tête, si je pouvais la voir, voilà, voilà, voilà. Et puis là, en ce moment, ça devient convoitise. Très bien. M. Samuel, il est en ligne, il nous appelle du plateau. Oui. Bonjour M. Samuel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. D'accord. Bon, j'essaie de vous suivre depuis quelques minutes. Oui. Je suis d'accord avec le monsieur quand il dit que nous sommes paiement agressés. D'accord. C'est là de la séduction. Les femmes sont vraiment développées. Aujourd'hui, elles ont développé tellement de prouesses à ce niveau-là. C'est difficile pour les hommes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre éducation, on ne met pas assez l'accent sur la formation des hommes. C'est-à-dire aussi bien la femme dans le foyer, dans le couple, que l'homme aussi dans le couple. C'est-à-dire, on cultive même les fidélités. Les parents ne participent pas aux yeux de leurs enfants. Dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui, une femme, bon, on peut la tromper, il n'y a pas de problème. Son homme, il n'y a pas de problème, on peut le tromper. Donc, comment voulez-vous que ces enfants-là, qui vivent au quotidien avec leurs aînés, qui viennent leur faire le récit de leurs relations avec Y, ces dames qui viennent causer avec leurs petites sœurs, avec leurs devoirs, ou « bon, j'ai la guetelle », mais comment voulez-vous que, dans ces contextes-là, ces enfants-là puissent grandir et que demain, on est des couples où on se récite mutuellement, on se dit « attention, un regard de trop, comme vous l'avez dit sur le plateau, peut gêner son conjoint, peut être perçu comme étant un début d'infidélité. » Et même sur la toile, aujourd'hui, tous ces éléments, il y a de nouvelles formes infidélité. Justement, en commençant à échanger avec une sieste personne qui est extérieure au couple, en ayant des idées particulières en tête, déjà, c'est une infidélité. Oh non ! Oh non ! Parce que, c'est vrai, la dame, juste à côté de le disait, c'est un regard, le regard déjà, tous les éléments commencent, l'éclat est parti, mais c'est dans l'idée, c'est dans l'esprit de la personne. Il a dit « oui, moi je peux regarder de façon anodine quelqu'un, puis passer. » Mais dès que je commence à commenter des projets, attention, celle-là m'intéresse, elle a le physique sur lequel je fantasme, ou bien ce monsieur, elle a la taille, voilà. Et puis, à ce moment-là, on cherche à prendre le numéro, elle est parti par là, et voilà. C'est de là que tout parle. Mais forcement, le regard, le regard, c'est le contact, ce contact inférieur là-bas, c'est à partir de là que tout commence. Mais aujourd'hui, même avec le numéro, on appelle, même si on se trompe de numéro, on se trompe de quelqu'un d'autre, on n'a même pas fichu, c'est le mieux jeu. Et de là que tout parle, tu tombes sur une personne qui n'est pas ton correspondant, tu commences à chercher à garder les relations, voilà, on ne sait jamais. Voilà le propos des Delivariens, on ne sait jamais. Donc, on garde ce numéro là quelque part, dans le petit coin, dans le petit sac, ça pourrait faire vie demain. Bref, je suis contre ça. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Samuel. Merci. Et il a abordé un thème important qui passe toujours dans ce premier sous-thème, l'état des lieux. Avec le développement aujourd'hui des techniques de communication, il y a des infidélités virtuelles. Il a dit, quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, avec qui on échange sur internet pendant des années, peut-être même sur les réseaux sociaux, sur internet, on échange pendant un certain nombre de temps. La personne est peut-être sur un autre continent. On n'espère pas forcément se rencontrer, mais c'est une relation comme ça pour sortir un peu du trait-train quotidien. Oui, on a même vu des images parfois choquantes, des femmes pour prendre des photos dénudées pour apporter à ce dernier, ils échangent des photos dans ce sens. C'est-à-dire qu'une femme prend une photo dans une situation, dans une position d'excitation, de provocation, qu'elle balance le net à son virtuel partenaire et ça crée des choses. Ça aussi, c'est une forme de… Très souvent, ça dégénère et ça dégénère. Même sur les… avec maintenant… je ne sais pas si je peux dire WhatsApp et tout ça… Sur les messageries instantanées. Il y a plein de… il y a plusieurs femmes qui ont découvert des photos dénudées. Imaginez que ça tombe dans les mains de la femme. On a vu, il y a eu des scandales sur internet dernièrement. Ça tombe dans la femme du… dans la main de la femme du monsieur. Après, on est étonné de se voir sur internet, mais c'est des risques qu'il faut éviter de prendre. Voilà. Alors, il y a Christiane Laurent Séoulou qui dit que c'est la société qui encourage l'infidélité masculine. Monsieur Konaté Moussa Sango dit que l'infidélité dans le couple peut être provoquée par le manque de communication. Et d'ailleurs, avec cette réaction, on va entrer de plein pied dans le second sous-thème. C'est donc les raisons. qui peuvent être nombreuses, multiples, variées. C'est très multiples, très variées. Mais une des premières raisons, c'est la société elle-même. Je pense qu'on a longuement dit. La société elle-même semble favoriser ça. Quelquefois, dans certains milieux, on vous dit, vous êtes garçon, quand vous avez la capacité de tromper votre femme. Dans certains milieux. Dans certains milieux, on cause. Et puis on le dit. La société elle-même, avec tout ce que nous avons aujourd'hui, l'Internet, on vient d'en parler, les médias, la presse, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas de nature à arranger la situation, mais bien au contraire, à favoriser l'infidélité. Mais j'ai lu un document d'une étude qui a été faite, je crois, aux États-Unis ou au Canada, où il est ressorti qu'une des premières causes d'infidélité dans le couple, c'est l'inadaptation, l'inadéquation sexuelle dans le couple, dont en Afrique on n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, mais qui est cause de beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, j'ai entendu des femmes dire, je ne sais pas ce qu'on appelle le plaisir, aller avec un homme. Il y a des femmes qui ont des difficultés relationnelles avec leur mari, donc qui ferment la clé. Quand on est malin, ça se comprend. Mais peut-être pour un conflit ou pour une raison quelconque, on ne va pas avec son ou sa partenaire. Vous voyez, il y a des couples où les gens vous disent, ça fait deux ou trois ans, je ne sais pas ce qu'on appelle des rapports avec mon homme, comme si j'étais sa soeur, comme si j'étais son frère. Donc, la gestion même de la qualité de la vie sexuelle est un problème. Or, malheureusement, je ne sais pas si dans le mariage, dans la préparation de mariage, en tout cas, moi, quand je me marie, je ne me souviens pas, je n'ai rien parlé de ça. Mais rarement, dans le mariage, on aborde la question, on dit, demain vous allez vous marier, voici d'éventuelles difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés. Très bien. Alors, on va prendre des réactions sur notre page Facebook, M. Keïta Ben Ismaël qui dit que chez l'homme, être infidèle commence quand l'homme commence à avoir de l'argent et pense avoir le pouvoir, il veut goûter à toutes les femmes. Alors, Vladini, le mannequin, dit pour moi, l'infidélité est la seconde nature de l'être, donc peut s'exprimer tant chez la femme que chez l'homme. Une personne peut devenir infidèle lorsqu'elle se sent rejetée par son partenaire. Keïta Ben Ismaël dit que chez la femme, c'est l'ignorance devant l'argent. Elles ne disent pas non et elles commencent à quitter le ménage pour de fausses causes. M. Fofana Yahya dit que l'infidélité est un phénomène dur à expliquer et est plus souvent convoité chez la femme que l'homme. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine, comme la mésentente, le manque de respect, etc., etc. M. Amadou Derbi Ouattara lui dit que l'infidélité naît dans le couple suite à un changement d'attitude de l'un des conjoints. Ce changement crée un vide énorme. Au début, aller voir ailleurs n'est pas forcément la priorité. Mais au fil du temps, cela s'accentue. Le regard est tourné vers une autre personne que son partenaire. Donner son numéro ou accepter un rendez-vous vise à satisfaire un besoin qu'on a et que le partenaire ne se donne pas la peine de satisfaire. Aussi, on est souvent poussé vers la curiosité de découvrir autre chose. À partir de là, rien ne va plus dans le couple et tout vous énerve. Adieu le foyer. Voilà, je pense que Pelle-Belle nous a dit… Plusieurs raisons. Je voulais insister sur le premier élément que j'ai abordé. La sexualité dans le couple. La gestion, la qualité de la gestion du couple. De la sexualité dans le couple. Il y a… OK. On a Mme Diakité qui nous appelle de Yamsoukrou. Allô ? Allô, bonjour Alain. Bonjour Mme Diakité. Oui, en fait, j'aimerais répondre sur ce que le monsieur a dit tout à l'heure. Oui. Il y a le fait de la sexualité. Le monde de communication dans le couple empreint surtout l'évolution de l'incidentité dans le couple. Parce que M. n'arrive pas à dire à Mme ce dont il a besoin. Mme non plus n'arrive pas à dire à M. Surtout, si elle a besoin, il y a les tabous dans le couple. Donc cela reprenne une infidélité. Parce que M. se dit, quand je serai dehors, avec l'autre qui est dehors, je peux s'assurer de faire mes envies. Et puis bon, ainsi de suite, ça grandit. Je veux rebondir aussi sur le fait, sur ce que le M. a dit tout à l'heure. Il y a le plus capable de les tabous dans lequel le fait que la société entraînait l'arrondissement de l'incidentité. Par exemple, on se rend compte qu'on fait la promotion de l'incidentité. Oui, on vous suit Mme Diakité. On se rend pas forcément compte de l'impact que cela assure les plus jeunes qui peuvent reproduire ce comportement. Voilà. C'est-à-dire que c'est la dépassation au fur et à mesure. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Parce qu'on se dit qu'on a dit dépasser. Alors qu'au fur et à mesure, ça crée des choses. Donc je veux dire que l'infidélité dans le couple est déjà plusieurs choses. Très bien. Merci beaucoup Mme Diakité. Très bonne journée à vous. Alors on a Lorraine Traloux qui dit qu'on a beau être le plus attentionné possible, le plus doux possible, il y aura forcément une faiblesse de l'autre, d'où une infidélité. C'est-à-dire que l'infidélité relève du psychisme. Oui, parce que ce matin, justement, j'ai dit, j'ai dit un document sur la puissance des pensées sur notre vie. Si l'environnement est toujours en train de vous dire que l'infidélité, ça fait rien, ça fait partie de la vie. De toute façon, les hommes sont comme ça. Au bord d'aujourd'hui, les filles ont dû même accepter qu'un homme soit fidèle. Souvent, on discute avec vos amis, moi je ne comprends pas, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas la peine de venir dire que tu es fidèle parce que, donc on a magasiné, on a magasiné, à un moment donné, cela a effectivement des conséquences sur nos pensées psychologiques, comme la personne l'a dit. Alors, Mme Naounou va réagir à cette réaction sur Facebook de Kodou Armand Zoro qui dit, je ne veux pas justifier les infidèles, mais parfois c'est dû au changement de comportement des conjoints. Je m'explique. Il y a des filles avec qui vous êtes, quand vous êtes en train de vous entraîner.